Selon le communiqué du premier conseil des ministres sénégalais, le nouveau chef de l'exécutif, Bazirou Dioumae Faye, veut procéder à une revue générale des programmes et projets, dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics-privés. Ainsi, il a demandé à son premier ministre, Ousmane Sonko, un vaste état des lieux de la situation économique et financière et d'élaborer un plan d'action. Ce plan d'action sur l'instruction du président Faye doit être finalisé avant la fin du mois d'avril 2024 avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés conformément au programme avec lequel il a remporté l'élection. Cet agenda du président Faye est axé sur l'intégration africaine, la réforme des institutions et de l'administration, une économie performante et résiliente soutenue par une gestion transparente des finances publiques, un Sénégal qui tend vers le plein emploi avec un travail décent pour tous, une sécurité alimentaire, la promotion de champions industriels nationaux, une éducation et une formation alignées sur les besoins du monde du travail, un système sanitaire efficace et abordable, entre autres. Le président Faye a aussi donné pour instruction d'engager sans délai avec le secteur privé national la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale dans une démarche de rupture fondée sur l'humilité, la transparence, la gestion axée sur les résultats, la reddition des comptes et la volonté de répondre au plus vite aux attentes des Sénégalais. A noter qu'au Sénégal, pays de 28 millions d'habitants, le taux de chômage est estimé à 20% pendant que la pauvreté touche au moins une personne sur trois. Sous-titrage Société Radio-Canada